Hola les aventuriers, on est toujours en Espagne. Aujourd'hui on quitte la Navarre pour aller en Cantabrie. Je vais vous faire découvrir ces magnifiques paysages et ces plages et on ira voir un de ses plus beaux trésors, le Caprice de Gaudi. Hello, moi c'est Margot et elle c'est un Yann. Et là, la petite dernière c'est Nimeria. Ça fait maintenant deux ans qu'on vit et voyage en tranquille. Sur cette chaîne, je vais partager avec vous mes voyages de toutes sortes d'aventures. Alors pour ceux qui découvrent la chaîne, je suis en road trip depuis environ un mois avec mes deux chiens en Espagne. On a parcouru environ 1200 km et on va quitter aujourd'hui la Navarre pour la Cantabrie. Mais avant de reprendre la route, je vous emmène dans les aléas de la van life et on commence avec la réparation d'une fuite d'eau sur le toit. Alors j'ai commencé par réparer le lanterneau avec ce que j'avais sous la main, c'est-à-dire pas grand chose, mais de quoi faire en sorte qu'il tienne jusqu'à la fin de notre road trip. J'ai aussi failli me vautrer comme un gros cachalot, alors n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de commenter l'histoire que je puisse m'acheter une échelle télescopique. Après ça, j'ai promené les chiens quand on avait bien besoin. Et voilà, on a passé deux jours ici, on va reprendre la route. Et c'est reparti. Alors, aujourd'hui on doit trouver des copeaux pour les toilettes, il faut les vider d'ailleurs aussi. Faire le plein d'eau, peut-être pas, il y a encore de l'eau, mais il faut faire le vide des eaux grises en tout cas. Vider les couelles, faire les courses, bref. Grosse mission, et après il faut trouver un spot sympa. J'ai fini par attaillir sur ce spot qui était très sympa, il y avait plein de balades à faire autour avec les chiens. Et aujourd'hui je vous emmène dans mon quotidien de Van Life, on va aller faire la lessive et le plein d'eau. Donc, j'ai préparé tout le linge qui est là, je suis sur une aire de camping-car, donc je vais en profiter là pour faire le plein et le vide des eaux grises, et on va essayer de trouver une laverie. Voilà. Alors là, je suis en train de faire le plein d'eau pour ma cuve, et de l'autre côté, ici, je fais le vide des eaux grises. Voilà, voilà. Alors, le plein d'eau, c'est fait. Je viens de passer, j'ai peut-être 15 minutes à essayer de trouver une laverie où il y avait la place où se garez bien devant, et je crois que j'ai à peu près trouvé ce qu'il me fallait, donc dernière partie. Bon, voilà, la mission laverie, c'est fait. Il n'y a plus qu'à aller se trouver un petit spot en bord de mer sympathique. C'est à peine arrivé qu'on va déjà aller profiter du coucher de soleil. Coucou, coucou, coucou ! Allez, Hermione ! Mimi ! C'est parti ! En fait, depuis tout à l'heure, je suis persuadée que là-bas, il y a des gens avec des chiens, et en fait, en se rapprochant, je me rends compte que c'est des chèvres. Il y a trois chèvres ou trois boucles, je ne sais pas trop, qui sont juste là-bas. J'étais trop sûre que c'était des chiens. J'ai envie d'y retourner avec... Enfin, sans les chiens, du coup. Je vais les ramener. Oh non, elles sont là, les biquettes ! Non ! Elles partent de l'autre côté ! Non ! Ne courez pas ! Je suis gentille ! Bon alors, clairement, quand vous cherchez à approcher des animaux, il vaut mieux éviter d'arriver en courant et en faisant du bruit. Mais avec un peu plus de calme et de patience... Ouais, là, je ne sais pas ce qui m'a pris, mais j'ai changé d'avis. Et elle aussi. Et c'était la fin de cette rencontre. C'était extraordinaire. Mais je n'étais pas au bout de mes surprises, parce que le lendemain matin, surprise sur notre spot. Les chiens étaient comme des fous de voir toutes ces vaches, mais honnêtement, les vaches, on n'avait pas grand-chose à carrer. Par contre, elles n'aimaient pas trop quand je m'approchais. Il faut dire que le chien me suivait. Mais rassurez-vous, ils étaient bien évidemment attachés. Les vaches allaient boire dans l'étang, et il y avait même des petits veaux. Ouais, encore une tentative, je ne sais pas, ne me demandez pas. On part se baigner. C'est trop beau. Ça va être la toute première fois que Numeria va à la mer. J'ai hâte de voir sa tête quand elle va voir que l'eau est salée. La plage est à environ 1 km, mais sur la route, on a trouvé des pépites. Mais il commence à faire chaud à l'heure où on ne s'attarde pas trop. Moi, je viens de m'arrêter de donner à boire à mon boubou, là, parce qu'elle était au bout de sa life. Il fait un peu chaud pour elle. Bon, heureusement, on va arriver à la plage, là. Et sur le retour, elle sera mouillée, ça devrait le faire. Mais bon, il fait chaud pour un boubou qui respire mal, ma bichette. Bon, ben voilà pile ce qu'il nous fallait un petit peu d'onde pour qu'elle se rafraîchisse, la petite. Ça va aller, madame ? Ça va ? On fait une pause ? Bon, voilà. Hermiane, assis-toi, couche, couche. Voilà, couche. C'est bon. On attend que le boubou se remette de ses émotions. Il faut avancer l'anchemin avec elle. On va attendre qu'elle ventile moins. Mais on n'est plus qu'à deux pas de la mer, en plus. C'est trop bête. Bon, Hermione semble respirer à peu près, alors on est reparti. Ah, mais il y a plein de ronces ici. Aïe, aïe, aïe. Heureusement, les derniers mètres se font à l'ombre, à l'abri d'une forêt, avant d'arriver sur la plage. J'ai un peu sous-estimé la chaleur pour Hermione, sachant qu'il ne faisait pas très chaud, mais qu'elle n'était pas encore habituée aux températures de l'été. Mais avec un peu de patience, le temps qu'elle se repose, on est arrivé au bout de cette balade. A savoir qu'avec les bulldogs français, un coup de chaud est vite arrivé, et qu'il vaut mieux attendre, se reposer à l'ombre, plutôt que de risquer un coup de chaud. Mais voilà, enfin notre récompense de l'eau fraîche dans laquelle se tremper. Ah, ça fait du bien. Il ne nous reste plus qu'à aller nous trouver une petite place, là où on sera un peu éloigné des gens, histoire d'être tranquille. J'ai fait un petit plouf dans l'eau, et je ne m'attendais pas du tout à ce que l'eau soit aussi chaude. C'était vraiment agréable. Mais il a bien fallu prendre le chemin du retour. Pour Hermione, ça s'est plutôt bien passé, parce qu'elle était bien mouillée, et du coup elle n'a pas souffert de la chaleur. Et après cette journée-là, on reprend la route. Et une vidange des eaux et un orage plus tard. Un peu d'hésitation à traverser ici, non pas parce que j'ai spécialement peur pour mon moteur, mais plutôt parce que j'ai des entrées d'air sous le camping-car pour, par exemple, mon chauffe-eau, et que je n'ai pas vraiment l'impression que des éclaboussures d'eau à l'intérieur soient franchement le top. Au final, on s'en est bien sorti, et on a repris la route direction un super spot. Et salut ! Alors je suis sur un spot face à la mer qui est magnifique. Malheureusement, on va devoir bouger parce qu'il faut que j'aille faire des courses. Et je devais aller faire une visite plutôt chouette aujourd'hui, mais on va remettre à plus tard parce qu'en fait, même si là il fait beau, il y a une tempête qui arrive droit sur nous. En théorie, la tempête Oscar devrait arriver dans l'après-midi. Donc, forte pluie, risque d'inondation, etc. Il y a eu pas mal de dégâts dans le sud du pays. Donc on va essayer de se mettre à l'abri. Je préfère éviter de conduire pendant ces orages-là et me mettre à l'abri au plus tôt. Alors finalement, la tempête Oscar semble être passée à côté. On a eu un peu d'orage, un peu de pluie, mais rien d'extraordinaire. Et maintenant, c'est la balade des chiens. Entre la vue et les rochers, ce lieu, il est vraiment pépite. Mais il y a aussi cette sorte de petite chapelle qui est beaucoup trop belle. Et le lendemain, j'ai pris la route pour Comillas pour aller visiter le Caprice de Gaudi, mais également me faire un petit restaurant d'anniversaire. Alors, je suis à Comillas. Je viens de laisser les chiens au camping-car. Et là, je vais aller me trouver un petit resto pour manger. Il est quoi ? Il est 15h. C'est l'heure de manger en Espagne. Donc on va se trouver ça. Et puis après, on va aller visiter le Caprice de Gaudi. Je suis donc à la recherche d'un restaurant. Le village est magnifique au passage. Je suis passée dedans en voiture. Enfin, en camping-car, c'était trop beau. Très mignon, cette petite place. On va voir ce qu'il sert à manger. Dans le restaurant que j'ai trouvé avec le menu du jour, il y avait une boisson. Et c'était du cidre, une traduction d'asturier. Et ça se sert de façon aérée. Mais je ne suis pas très douée. Spécialité culinaire de Cantabrie, le Cossido Montañez. Un plat à base de haricots blancs et de chorizo qui s'apparentent à du cassoulet. Et c'était hyper bon. Et donc, on poursuit avec des petites sardines grillées. Ça relâche trop beau. Après le restaurant, je suis un petit peu allée me balader dans les rues parce que ça vaut vraiment le coup. On trouve des bâtisses typiquement espagnoles. Et c'est beaucoup trop beau. Et nous voilà au Caprice de Gaudi, un bâtiment construit par l'architecte Gaudi en 1984. Et pour ceux qui ne remettraient pas qu'il y ait Anthony Gaudi, c'est l'architecte qui a construit la Sagrada Familia à Barcelone. Une basilique immense qui fait partie probablement d'un des plus beaux bâtiments de Barcelone à voir. Cette magnifique villa a été construite pour Maximo Díaz de Quijano, un jeune bourgeois de la région qui était parti en Amérique dans l'espoir de trouver une meilleure vie. Revenu au pays, il demanda à Gaudi de construire cette villa. J'espère que vous êtes prêts, c'est parti pour la visite. Les 5 lignes de tournesol sont en référence à une partition, parce que Maximo était en fait pianiste. Et le tournesol, c'est une référence au fait que chaque pièce de la maison est en fait orientée vers le soleil en fonction de l'heure à laquelle on occupe la pièce. Ainsi, la chambre est par exemple orientée plein est pour profiter du soleil dès le réveil. Allons jeter un oeil à l'intérieur. Et on commence par la visite de la serre qui a deux utilités. Apporter de la lumière à toutes les autres pièces, mais également réguler la température dans le bâtiment. Dans chacune des pièces, on trouve des petits détails magnifiques, comme par exemple ici, j'adore les fenêtres. Ou encore ce balcon. Je trouve ce balcon suspendu en fer forgé juste magnifique. Dans chaque pièce, on trouve un plafond unique. Ils sont tous hallucinants. Et pour le peu de mobilier qu'on trouve ici, je suis trop fan. Et nous voilà dans la salle de bain avec des vitraux qui vont faire référence à de la musique. Un petit clin d'oeil au propriétaire de la maison. Et bien évidemment, un plafond toujours unique. Et encore indifférent dans la chambre du propriétaire, qui donne sur une grande terrasse. Bon, je ne sais pas pour vous, mais moi, je ne me lasse pas du tout d'admirer cette passade. Néanmoins, poursuivons, parce qu'il y a encore beaucoup de choses à voir. Nous voilà dans l'entrée, on va emprunter l'escalier le plus petit que j'ai jamais pris. On se croirait un peu dans Alice au pays des merveilles, ou un truc du genre. En tout cas, il ne faut pas être claustrophobe. Au sous-sol, rien d'extraordinaire à voir à part des expositions concernant le lieu en question. Par contre, il nous reste un dernier endroit à voir, c'est l'étage. Encore une fois, les plafonds sont juste... J'ai même plus de vocabulaire. A savoir qu'ici, c'est supposé être l'espace des domestiques. On peut dire qu'ils étaient quand même pas mal ici. Mais j'étais loin d'imaginer que ce n'était pas le plus joli. On peut dire qu'ils sont pas mal ici. Et il reste encore une pièce ici, depuis laquelle on a un accès sur une autre terrasse. Et vous savez pourquoi le jardin ressemble à un fer à cheval ? C'était pour que les calèches puissent faire demi-tour facilement. Bon, il est temps de redescendre, parce qu'il y a quelques trucs que je ne vous ai pas montré en bas. Et ouais, on reprend l'escalier minuscule. Franchement, c'était juste... Waouh ! Waouh, waouh, waouh ! Je suis la seule à trouver qu'il y a un peu de Tim Burton dans Gowdy. Ou de Gowdy dans Tim Burton. C'est donc là que je vous laisse cette semaine. Peut-être qu'on se retrouve dimanche prochain, je ne sais pas encore. Pour l'instant, ce que je sais, c'est que je vais rentrer en France. Qu'il y a un petit road trip qui m'attend en France avec ma sœur. Et qu'entre-temps, il y aura peut-être un peu de blanc, une petite semaine de blanc. Donc voilà, je vous tiens au courant. Suivez-moi sur Instagram et TikTok pour pouvoir avoir des nouvelles au jour le jour.